Yaou Akbetsé, expert indépendant de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine en mission de travail à Bangui, a été reçu en audience le 17 février 2022 par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République centrafricaine, Mokernjaye. J'ai pu rencontrer l'ensemble des acteurs, les acteurs étatiques, les organisations internationales, les partenaires techniques et financiers, mais également les organisations de la société civile, y compris les associations de victimes. Nous avons pu recueillir des témoignages concordants par rapport à la situation du pays, notamment en ce qui concerne les violations des droits de l'homme, notamment les violences sexuelles, et il nous a paru opportun d'interpeller les autorités par rapport aux mesures concrètes qui sont nécessaires, notamment l'organisation des sessions criminelles, pour pouvoir envoyer un message clair aux victimes qui attendent que justice leur soit rendue. Le même jour, Yaou Akbetsi a rencontré la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et coordonnatrice humanitaire Denise Brown, puis la représentante spéciale adjointe du secrétaire de l'ONU, Lisbeth Koulitsi. J'ai constaté que l'expert indépendant a bien saisi la situation, le contexte actuel et cherche des meilleures approches pour résoudre ces problèmes, d'avoir la participation de toute la population centrafricaine, d'engager pour chercher les meilleures solutions pour améliorer la situation et le respect des droits de l'homme dans le pays. Durant sept jours, expert indépendant de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine, Yaou Akbetsi, a échangé avec les autorités centrafricaines, le groupe des ambassadeurs africains ainsi que les représentants de la plateforme des confessions religieuses. Après sa rencontre avec l'expert indépendant de l'ONU, le chef de la MINUSCA Manker Ndiaye a également reçu en audience le directeur par intérim du bureau régional Afrique ONU Habitat, Omar Sylla, en visite de travail à Bangui. Quand les villes sont saturées, ça devient une source d'angoisse, mais aussi une source de tension entre les communautés. C'est pour cela que l'ONU Habitat est venu voir comment on peut contribuer dans l'édifice sous l'égide des spéciales représentants des Nations Unies pour pouvoir contribuer à la création d'emplois à travers le secteur du logement, mais aussi donner des opportunités aux jeunes en termes de formation sur les métiers du logement. Cette visite a pour but de renforcer la collaboration entre l'ONU Habitat et le gouvernement centrafricain. L'ONU Habitat s'engage en faveur d'une planification et d'une gestion des villes et établissements humains efficaces et durables en portant son attention sur la question des logements décents, des infrastructures et de l'accès universel à emploi et aux services élémentaires que sont l'eau, l'énergie et l'assainissement.